Salut la famille et bienvenue dans un nouvel épisode de la critique sauvage consacrée aujourd'hui à Hitman et Bodyguard 2 Et si vous pensez qu'il s'agit d'une suite sans saveur, c'est justement là où vous vous trompez, haha Et oui parce que là ils ont poussé les potards au maximum, les gars n'en ont plus rien à battre Et du coup bah moi en tant que spectateur j'en ai plus rien eu à foutre non plus Déjà dès le départ ils font péter tout un pays d'Europe de l'Est, je sais plus exactement lequel c'est Parce que le reste de l'intrigue se passe essentiellement en Italie, donc j'ai pas vraiment retenu le début Tout explose, t'as des bagnole qui rentrent littéralement dans des restaurants, ils dégomment les gens Et au bout de 10 minutes t'as là tu te dis oh la 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 mais je suis tombé où quoi Puisses-tu avoir pitié de nos seins ? Et le plus important d'abord avant d'entamer dans le vif du sujet c'est de quoi ça parle Hitman et Bodyguard 2 Bah c'est assez simple, je veux qu'ils reprennent le personnage de Samuel Lee Jackson qui est donc un Hitman Et celui de Ryan Reynolds qui est un Bodyguard qui se réunissent de nouveau Parce que la femme de Samuel Lee Jackson incarnée par Salma Hayek a besoin de Ryan Reynolds pour sauver son mari Donc ils vont aller libérer Samuel Lee Jackson des griffes d'un méchant tyrannique Et ils vont être mandatés tous les trois par Interpol pour arrêter un super méchant interprété par Antonio Banderas Pour lui éviter de faire péter le monde entier Donc bon clairement le scénario est méga basique, on a vu ça 20 000 fois A la fin Salma Hayek se retrouve enchaîné et emprisonné dans un bateau Le truc lambda typique des années 90 et 80 D'ailleurs c'est un énorme hommage au Bloody Movie des années 80 et 90 Le premier l'était déjà, le deuxième je dirais encore plus Et on est dans une espèce de déconne constante avec des tubes hyper kitsch qui passent sur des scènes d'action Donc tu retrouves globalement tous les éléments du premier opus Mais amplifiés à outrance Où ils font péter des viaducs entiers d'Italie Où il y a personne sur les routes Ils font tout péter en arrière En fait ce qui est génial dans ce film C'est que ça ne se prend jamais au sérieux C'est une espèce d'énorme BD Où les personnages peuvent mourir 1500 fois Mais ils sont tellement invincibles Et ils survivent toujours que bah A la fin t'y crois même plus Mais même eux n'y croient plus C'est à dire que eux même ont conscience qu'ils font du second degré Et qu'ils sont dans du Nipnawak Alors faisons ce qu'on sait faire le mieux Allons tout faire exploser Là où par exemple un Dayard était très premier degré Où tu vois Yves Ross Ullis Il souffrait littéralement Il survivait certes Mais à la fin il finit le mec dans un état pas possible Alors que Hitman et Bodyguard Eux qui s'en sortent avec 3 égratignures Alors qu'ils se sont tombés de 15 000 étages Qu'ils se sont pris 20 000 balles Et qu'ils se sont castanés avec la moitié de l'Europe Moi c'est pour ça que je kiffe ça C'est à dire qu'il y a un espèce de plaisir Communicatif Tout le long Par exemple le personnage incarné par Antonio Banderas Il est ridicule Mais ce qui est génial c'est que Samuel Lee Jackson et Ryan Reynolds Appuient le fait qu'il est ridicule Ils disent oh on dirait Liberace et tout il est dégueulasse Moi c'est ça que j'aime bien C'est à dire que ça serait pris au premier degré Genre je suis méchant Je suis habillé n'importe comment Je suis ridicule Bah ça fonctionnerait pas Mais comme systématiquement les personnages Réagissent à ce qui se passe En en faisant des vannes Bah ça devient super drôle Après évidemment je trouve qu'il y a les mêmes problèmes Que dans le premier C'est à dire que bon Les cascades en bagnole sont plutôt bien réglées Mais pas super inventives Les bastons à main nue sont toujours un petit peu les mêmes T'as toujours cette caméra un petit peu virevoltante Qui essaye de capter l'action Je trouve ça bien Mais c'est pas hyper innovant par rapport au premier La même chose avec les tubes kitsch des années 80-90 Dont je parlais Qui viennent illustrer souvent des scènes d'action au ralenti Bon je suis pas super fanat Ils nous refont le coup aussi de Ryan Reynolds Qui se retrouve expulsé de la bagnole Parce qu'il bute contre un pylône Comme dans le premier Bon Voilà il y a un petit peu des trucs fan service Qui auraient pu être plus étoffés Mais dans l'ensemble Ils se sont dit On a fait un petit actionneur en 2017 Qui a bien fonctionné Et bah là on va faire un truc qui a coûté trois fois plus cher Et où on va se faire plaisir les gars Mais moi les scènes d'action elles m'ont fait délirer Il y a énormément de répliques qui sont super bien pensées Et où il y a un ping-pong verbal sans cesse Alors évidemment Oui c'est vulgose Oui la femme n'est qu'un utérus Qui sert à avoir un bébé Je ferais pas une super maman franchement Si bien sûr Un enfant serait tellement chanceux de grandir dans ton ventre Evidemment mais là où ils sont assez malins C'est que je trouve qu'ils arrivent à contourner le truc Un peu happy end Où ça serait terminé tu vois Salma Hayek est enceinte Et du coup bah elle n'est là que pour enfanter Et ça aurait été un petit peu limite Et il y a eu une ultime pirouette Il y a eu une chute à la fin Et je trouve ça assez malin Voilà quand tu vas voir Hitman & Bodyguard 2 Tu sais ce que tu vas voir C'est de la godriole C'est de la pantalonnade T'en demande pas plus Moi franchement ça m'a fait marrer C'est nul mais c'est drôle Donc ça va à 100 à l'heure Je me suis pas ennuyé une seule seconde Ça dure 1h57 J'ai eu l'impression que ça a duré 3 quarts d'heure Alors oui Salma Hayek ne sait pas jouer Samuel Lee Jackson est un peu aux abonnés absents Mais globalement on s'éclate Et tu vois que les mecs se font plaisir On va pas s'enballer quand même non plus C'est un film méga excessif Où par exemple t'as une scène de fusillade Dans un bar Et en plein milieu t'as un mec qui s'asperge littéralement de coke Avec un sachet qu'il a dans les manques Oh oui c'est génial Et je trouve que c'est totalement représentatif du film C'est à dire On a pris un rail de coke Qui fait la taille d'un rail de chemin de fer Et on s'en bat les steaks Et de toute façon bon bah c'est réalisé par Patrick Hughes Qui avait fait le premier opus en 2017 Red Hill en 2010 Et Expandables 3 Donc c'est pas le mec Qui est d'une finesse absolue Mais il fait le taf Ça a une bonne tenue La photo est je trouve moins ternasse Que dans le premier épisode Parce que le premier c'était vraiment un peu grisade Ça se passait à Amsterdam Là c'est plutôt assez ensoleillé Je trouve que ça a de la gueule Et globalement il y a des bons mouvements de caméra Ça fait jamais clipesque Ou trop référencés années 80-90 Non ils essayent vraiment d'avoir leurs pattes Évidemment c'est à regarder Un petit peu sous substance Ou en ayant bu 2-3 peintes de bière Je vais pas vous cacher On est un petit peu plus indulgent en le voyant Mais après rétrospectivement en y repensant Je dis ouais c'est quand même Ça fait bien le taf C'est du bon divertissement Par rapport au Hobzen Show Ou au dernier Statham Justement un homme au colère Qui se prend méga au sérieux Et qui est vachement moins bien Que le convoyeur dont il s'inspire Après c'est sûr que si niveau humour T'es plus branché Emmanuel Mouret Ou la trilogie Cornetto Voilà si t'as adoré Edgar Wright C'est sûr que tu vas pas t'y retrouver Avec Hitman et Bodyguard Parce que l'humour n'est strictement pas le même Mais en même temps c'est pas le but voulu Les mecs se prennent pas la tête Et ils te proposent un spectacle total Et moi je me suis éclaté Tout simplement Après je sais qu'il y en a qui vont me dire C'est de la merde et t'exagères Mais j'ai pris le film tel qu'il était Parce qu'il te le présente comme ça en fait Donc allez voir Hitman et Bodyguard 2 Si vous avez aimé le premier Si vous n'avez pas aimé le premier Passez votre chemin Voilà c'est dit C'est carré C'est circoncis J'ai fini Ah famille Cet épisode de Critique Sauvage Consacré à Hitman et Bodyguard 2 Est fini pour aujourd'hui On se retrouve très vite Sur notre chaîne YouTube Instagram et Facebook Suivez nos posts Vite 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 Et sonnez la cloche Mettez un petit pouce bleu Commentez Likez ça fait toujours plaisir On vient vite Des bisous partout Vive le cinéma Et à très vite les copains Ciao